Ce webinaire fait partie d'une série sur les cyberincidents. Dans ce webinaire, vous apprendrez l'attitude à adopter après un cyberincident grave. Une cyberattaque est toujours en cours, mieux vaut dans ce cas commencer par regarder le webinaire destiné à vous apprendre comment mettre un terme à une cyberattaque. Imaginez, vous êtes victime d'un piratage informatique grave. Que faire ? Dès que vous êtes informé d'un cyberincident, prenez contact avec CERT.be, la police et éventuellement l'autorité de protection des données. Ces instances pourraient disposer de plus amples informations sur la campagne de piratage informatique en cours. En signalant votre incident, vous contribuez grandement à la lutte contre la cybercriminalité. Le dépôt d'une plainte est en outre nécessaire si vous avez souscrit à une police d'assurance. Signalez tout d'abord l'incident à CERT.be. C'est la Cyber Emergency Response Team des autorités qui gère les cyberincidents en Belgique. CERT.be peut offrir une expertise pour mettre fin à l'attaque ou pour analyser les données. Cela peut être fait par téléphone ou par courrier électronique. CERT.be fournit également des conseils sur les vulnérabilités et les attaques courantes. Vous pouvez trouver cette information sur leur site web www.cert.be. Prenez également contact avec la police locale. Contactez-la préalablement afin qu'elle soit préparée à votre déclaration. La police locale vous redirigera éventuellement vers un service spécialisé au sein de la police, la Computer Crime Unit. Si des données personnelles de collaborateurs ou de clients ont fuité ou ont été endommagées, vous devez le signaler à l'Autorité de protection des données. Vous trouverez plus d'infos à ce sujet dans le webinaire sur la sécurité des données et sur la GDPR. Si vous prévoyez de porter plainte, essayez de communiquer un maximum d'informations sur l'incident. Le moment de l'incident. À quelle heure a-t-il commencé ? Quand l'avez-vous remarqué ? L'origine et la cause de l'incident, si vous les connaissez. On appelle ces informations le vecteur de l'infection. Un email infecté est par exemple un vecteur d'infection très fréquent. Il est utile de communiquer le nom du virus ou du malware. N'hésitez pas à emporter des captures d'écran ou des photos des notifications d'infection. Communiquez également le type de données infectées. Précisez également les démarches que vous avez entreprises. Indiquez également à la police le système d'exploitation et le logiciel que vous utilisez. Grâce à votre plainte, la police pourra se lancer à la poursuite d'un pirate potentiel. Si vous souhaitez intenter une action en justice, vous devez rassembler des indices. La computer crime unit procédera alors, avec votre accord, à une copie bit à bit du disque dur et à un memory dump, vidage de la mémoire, complet des informations que l'ordinateur avait en mémoire lorsqu'il était encore allumé. Demandez éventuellement aussi à la police certains fichiers logs d'autres systèmes, tels que les logs de votre serveur web ou de votre pare-feu. La police copiera donc un maximum de données du système touché. Le but étant, grâce à ces données, de prouver l'infraction, d'identifier l'impact sur vos systèmes et de découvrir des indices menant vers les cybercriminels. Pour collecter des indices, il est important de ne pas éteindre vos ordinateurs et vos serveurs pendant ou après une attaque. La copie doit contenir des informations issues de la mémoire. Ces informations disparaissent dès que vous redémarrez l'ordinateur. Évaluez toutefois si vous ne causez pas d'autres dommages en laissant les appareils allumés. Assurez-vous que les systèmes ne sont pas connectés au réseau afin d'éviter que cette infection ne se propage. Si vous souhaitez que de tels incidents ne se reproduisent plus, un expert professionnel en informatique légale peut vous aider à mieux comprendre l'infection en exploitant les indices collectés par la police. Si vous découvrez un outil de piratage informatique sur vos systèmes et que vous souhaitez déterminer son origine, depuis combien de temps il s'y trouve, quelles données ont été endommagées ou divulguées, comment l'outil a été utilisé ou encore si d'autres outils sont présents sur votre système à votre insu, une analyse informatique légale peut s'avérer très utile. Gardez à l'esprit qu'une analyse informatique légale peut prendre plusieurs jours. Tout dépend de la taille du réseau et de la quantité d'informations à scanner. L'analyste en informatique légale n'est pas un incident responder qui a pour objectif de tout réparer au plus vite. Il prend le temps d'aller au fond des choses. L'analyste en informatique légale effectuera donc une analyse sur la copie du système infecté obtenu en toute légalité. Dans ce webinaire, nous avons passé en revue l'attitude à adopter à l'issue d'un cyberincident, à savoir signalez l'incident à certes.be, déposez plainte à la police et avertir l'autorité de protection des données. Rassemblez et communiquez les informations cruciales telles que l'heure, la cause et les actions que vous avez entreprises. En cas de poursuite judiciaire des auteurs, les enquêteurs de la police rassembleront des indices. Un expert professionnel en informatique légale peut vous aider à mieux comprendre l'infection et à éviter qu'un tel cas ne se reproduise. Sous-titrage Société Radio-Canada